Guineens et Guineens, chers compatriotes, Depuis un certain temps, le débat sur la nécessité et l'opportunité de doter l'article de Guinée de la Constitution en emplacement du 7 mai 2010, c'est un seul dans notre pays. D'une part, ceux qui pensent que la Constitution du 7 mai 2010 comporte ces lacunes sous le fait d'avoir été adoptée par un vote du peuple souverain doit rester tel quel. D'une part, certains pensent qu'une révision de certaines dispositions en dehors de cette dite intangible peut l'adapter au contexte actuel. Et d'autre part, ceux qui pensent qu'il faille remplacer systématiquement la Constitution du 7 mai 2010 par une nouvelle Constitution, pour le gré des lacunes et incohérences qu'elle comporte, l'estimée par le peuple souverain afin de construire les institutions et notre État. En tant que président de la République, chef de l'État, garantie de l'unité nationale et de l'intérêt général, j'ai décidé de prendre en compte toutes les préoccupations exprimées en confiant au Premier ministre, chef du gouvernement, d'engager une vaste consultation de toutes les couches de la communauté nationale à l'effet de récréer leurs préoccupations et avis sur la question de la Constitution. Des partis politiques, pas tous, il est vrai hélas, les organisations de la société civile, les organisations de femmes et de jeunes, les représentants du secteur privé, les élus locaux et les membres de l'élection républicaine ont donné leur avis et même indiqué les axes d'amélioration d'une future Constitution pour notre État. Je saisis l'occasion ici pour remercier les uns et les autres pour leurs rapports très fructueux au débat, les divisions des enjeux d'une nouvelle loi fondamentale pour notre pays. Le rapport dressé par le Premier ministre en a fait un rapport pertinent. Aussi, faut-il le noter, dans ce contexte, en l'air place d'un débat d'idées responsable, privilé à l'intérêt supérieur de la nation, certains acteurs sociopolitiques n'ont pas hésité à menacer la culture sociale de notre pays. Chers compatriotes, au regard du caractère fondamental de comptabilité de la position légitimement exprimée et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement, j'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de Constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Par ce mécanisme, j'ai engagé le précieux de l'élaboration d'une nouvelle Constitution en tirant les leçons de notre passé politique et institutionnelle et en permettant à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. La commission technique qui a travaillé sous la conduite du ministre de la Justice a produit un avant-projet de Constitution qui m'a été remis. Comme l'existe la condition du 7 mai 2010, j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le texte de l'avant-projet de Constitution, dont copie lui a été envoyée à cet effet. Après avoir reçu l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale, j'ai saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité de la démarche aux exigences de la procédure prévue par les institutions de la Constitution. Il était en exerce à cette demande une copie de l'avant-projet de Constitution et une copie de l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale. Après examiner le projet de condition par la Cour constitutionnelle et réception de l'avis conforme de celle-ci, j'ai décidé de rendre publié le contenu du texte. Ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par la peuple souverain. J'insulte le ministre d'État, ministre de la Juste, garde des Sceaux et tous les autres départements ministériels concernés de l'organiser des explications approfondies sur les principes à l'articulation du projet de la nouvelle Constitution. Cela doit permettre à la population de s'approprier le contenu et de se prononcer le jour du venu pour ou contre en toute connaissance de cause. Je vous remercie. Je vous remercie. Apprenez au-dessus de toutes autres préoccupations et considérations les intérêts supérieurs du peuple et la sauvegarde de notre nation. Je vous remercie. Apprenez au-dessus de toutes autres préoccupations